on va dire compte tenu des circonstances j'ai envie de dire oui après je pense qu'il y a eu le match a basculé après l'expulsion je pense que si on était resté à 11 je pense que c'est un match qu'on aurait pu qu'on aurait pu gagner je trouve qu'on a fait des choses assez intéressantes à 11 on s'est procuré pas mal de situations après quand on était à 10 on était obligé de changer à la fois de système et les joueurs et le paradoxe c'est que pendant cette période là on s'est créé une très très grosse situation qui aurait pu nous permettre de l'emporter et on a plutôt bien contenu cette équipe cette équipe troyenne après on sait que trois c'est une équipe qui a un jeu bien bien huilé bien rodé un collectif qui fonctionne très bien donc mais donc j'ai encore vu une vertu chez mes joueurs un esprit de sacrifice quand on était à 10 donc voilà donc c'est toujours des choses qui sont qui sont importantes depuis quelques temps on perd pas donc ça c'est aussi c'est aussi quelque chose d'important on sent que dans cette équipe il ya un il ya des esprits il ya une âme on sent qu'il ya quelque chose après je trouve qu'on n'est pas récompensé je trouve qu'on n'est pas récompensé au niveau des points donc mais bon compte tenu des circonstances je pense c'est un bon point après je me projette déjà sur la suite prochain match on n'a pas bafo amine prend un carton donc il était il avait un match avec sursis ça veut dire que je l'aurais pas non plus à jaccio manu est sur le coude il a déjà de carton donc donc voilà on va rentrer un petit peu dans la période où il va falloir gérer mais j'ai dit aux joueurs quand même que il pouvait être satisfait de ce qu'ils avaient fait en tout cas de l'investissement qu'ils avaient mis dans ce match même si après si on rentre je suis peut-être un peu long par rapport à la question c'est il traiternait beaucoup d'autres si on veut parler du jeu par exemple je trouve qu'en première mi-temps on a eu beaucoup trop de déchets sur le plan technique on a donné un nom incalculable de ballons à l'adversaire mais malgré ça on y a eu aussi quelques 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 bons mouvements donc donc voilà notamment quand on est allé les chercher on a récupéré beaucoup de ballons mais les deux équipes avaient avait cette envie là parce que trois et nous empêchait de sortir enfin précis très haut notamment par rapport à nos 300 trop donc ça on savait qu'ils allaient faire ça donc bon voilà après je pense que le fait dieu a changé quand même le cours du match non il ya eu il ya eu il ya eu des actions il ya eu les alors aujourd'hui on a été non je dirais qu'on a été en dessous sur le plan technique sur ce qu'on avait fait sur les sens sur les matchs précédents on a perdu beaucoup trop de ballons à la fois par un excès de précipitation et puis voilà on a donné un ballon incalculable je l'ai déjà dit aux adversaires dans nos ressorties de balle aussi de derrière on portait trop je trouve qu'on avait on aurait pu s'éviter ça bon donc donc voilà mais on construit petit à petit à la fois sur le jeu des fois on trouve une progression dans certains secteurs de jeu et puis c'est un petit peu moins bien dans d'autres mais j'ai alors c'est de la ma nature donc j'ai surtout envie de rester aussi positif l'abnégation l'esprit de sacrifice cette volonté de rien lâcher de pas perdre quand on a des faits de jeu qui sont qui nous sont contraires ça c'est quand même des choses qui sont qui sont intéressantes qu'il faut qu'il faut cultiver alors après ça 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 va pas suffire mais mais bon pour l'instant je considère qu'on avance alors après d'un point de vue comptable je pense qu'on devrait avoir plus de points que ça quand même oui mais ça va avec ce que je viens d'évoquer c'est d'il y a cette volonté de pas prendre de but et tout ça et notamment sur coup de pied arrêté on l'a vu alors à contrario quand on a un truc qui est très positif que vous venez le souligner par contre nos coups de pied arrêté offensif on doit faire beaucoup mieux que ça beaucoup beaucoup mieux que ça on n'est pas assez dangereux donc voilà là c'est très bien et là on va dire que c'est moyen mais bon les choses vont venir petit à petit mais bon déjà d'avoir réglé ce problème là ou en tout cas d'avoir fait prendre conscience aux joueurs de ce problème là ce coup de pied arrêté ça nous permet de rester dans le match ainsi pour ceux qui étaient à grenoble ou ceux ça nous a tués donc ça ça c'est des éléments effectivement qu'il faut qui sont importants à relever oui c'est pour ça j'aurais aimé continuer à 11 contre 11 non non mais après on savait de discuter avec laurent avant le match d'abord j'ai félicité pour son travail parce que l'année dernière ils étaient un petit peu comme nous il a fallu tout reconstruire et puis cette année il me disait que son plus gros chantier au niveau du mercato c'était surtout de garder son effectif donc il a perdu deux trois joueurs mais il a gardé une ossature très forte donc ça se sent dans leur jeu en plus ils sortaient d'un gros match contre clermont surtout d'une très très grosse première mi temps donc c'est pour ça que par rapport à nous ce qu'on fait en place nous ce qu'on met en place pardon on est en progression mais on n'en est pas encore là on n'est pas encore là donc c'est pour ça que je sais pas je m'obstine à trouver des éléments positifs il ya vraiment des éléments positifs dans notre jeu et des choses qui vont nous permettre d'avancer mais j'aurais bien aimé quand même le jouer à 11 jusqu'à la fin jeudi 17 heures ou encore je vous ai expliqué on a on a enfin les incertitudes par rapport aux décisions qui sont prises il faut qu'on trouve un endroit où les joueurs peuvent aller se surloger dans le vestiaire voilà mais le match aura lieu c'est sûr de toute façon quand vous voulez construire quelque chose il faut toujours du temps après je l'ai déjà dit le foot vous en laisse pas beaucoup donc il faut faire des résultats alors après chacun peut analyser les résultats comme comme il l'entend moi je l'analyse comme ça je ne me cache pas derrière ça il nous manque des points je pense qu'on aurait dû être récompensé par plus de points pour moi il nous manque trois points de sochaux on aurait dû prendre des trois points mais je pense qu'aujourd'hui on aurait dû les prendre aussi bon donc voilà donc mais bon c'est comme ça après si d'autres personnes les analyses d'une manière différente c'est chacun chacun a l'idée de faire mais le on sait très bien que le foot c'est ça mais vous pouvez pas passer d'une situation dans laquelle était le tpc quand je suis arrivé à tout de suite une embellie tout ça déjà dans un premier temps enfin je l'ai déjà évoqué mais il faut essayer de créer quelque chose aujourd'hui je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer entre les joueurs entre les joueurs et nous alors vous allez me dire j'ai pas la jauge pour pouvoir le mesurer mais je pense qu'entre les supporters aussi ils sentent bien quelque chose qui se passe après il faut gagner les matchs donc voilà je suis surtout satisfait de voir que chaque jour qui passe les joueurs ont un peu plus confiance en eux ils ont déjà plus cette chape de plomb qu'ils avaient par rapport à cette presque année complète sans victoire donc on avance mais c'est sûr qu'à un moment donné je vais pas vous répéter les trois prochaines fois si je vous dis qu'on avance et qu'on n'a pas pris un point vous allez être bien gentil mais tu vas avancer on est tous conscients de ça mais mais il ya quand même des choses pour construire il faut du temps ça c'est sûr après on sait que le foot vous en laisse pas vous parlez des déchets techniques moi mais c'est de l'ensemble tout le monde a eu beaucoup de déchets on a eu des déchets si je prends par exemple mes deux pistons habituellement sur le plan technique ils ont eu pas mal de déchets matcha sur le côté a porté beaucoup trop le ballon bon voilà au milieu aussi on a eu des situations de ressortir le ballon proprement on n'a pas fait mais je pense que c'est aussi par un excès de précipitation alors après à quoi c'est dû je n'en sais rien mais je sais que mes joueurs sont capables de faire beaucoup mieux sur ce plan là mais contre une équipe comme ça quand vous avez le ballon si vous n'arrivez pas à faire deux trois passes de suite et pendant un temps du match ça a été ça si vous rendez le ballon tout de suite à l'adversaire ils sont ils sont ils sont ultra dangereux donc mais derrière il y avait ce qu'il fallait pour pour pas prendre de but pour le récupérer donc voilà mais je pense qu'on aurait pu s'épargner une débrouille d'énergie très importante sur le plan défensif en ayant une meilleure maîtrise technique sur le 2 le premier je pense que c'est normal il prend un carton il prend un carton après le deuxième d'où je suis j'ai pas l'impression mais il est de l'autre côté donc faudra faudrait je revois l'image j'ai l'impression qu'il veut jouer le ballon alors après il y a une marche sur le pied je sais pas j'ai pas vu l'image mais bon ça me semble franchement pour moi ça mérite pas un carton alors après on en revient toujours la façon d'arbitrer les arbitres la psychologie qu'ils ont et c'est très bien qu'il a déjà un carton voilà donc puis après il y en a d'autres mais je veux pas rentrer dans 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 comment on va dire ça dans le truc de se plaindre de l'arbitre et tout parce que mon collègue je sais pas si vous en a parlé mais je pense qu'il a dû s'en plaindre aussi lui il a pris un carton tout simplement parce que il s'inquiétait de l'état de santé de son joueur qui avait déjà eu une commotion bon ben il comprenait pas voilà c'est que c'est bon c'est comme ça c'est ça c'est qu'il y a qui se oublie on dit pas ça merci beaucoup